Une heure de plus dans la partie est du pays. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette midi actualité sur la télévision nationale congolaise. L'actualité reste dominée par la 78e Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Déjà, les parlementaires du monde entier réunis à cette Assemblée Générale des Nations Unies à New York ont réfléchi sur le rôle des parlementaires dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale présent à ses assises. La RDC est un élève modèle pour les ODD. 12 piliers sont déjà réalisés sur les 17. On en parle dans ce reportage. Chacun une orientation et un portefeuille propre, mais tous militent pour une cause, le développement durable. Pour une 11e édition de suite, la conférence annuelle internationale sur le développement durable a réuni cette année des chercheurs universitaires des ODD, les représentants des acteurs de la société civile, ainsi que les représentants des Nations Unies pour le développement des solutions durables. Une conférence avec un invité d'honneur, le président Félix Anton Tisekedi Tulumbo. Ce dernier, prenons la parole à remercier le professeur Jeffrey Sachs, président du réseau pour des solutions de développement durable pour cette invitation et à partager les expériences et les solutions pratiques afin d'atteindre les objectifs du développement durable, mais aussi et surtout pour son engagement sur faille et inconditionnelle à la problématique du développement durable en République démocratique du Congo. Agir pour vaincre la vulnérabilité et la pauvreté en ne laissant personne de côté constitue donc une condition sine qua non pour atteindre les ODD en République démocratique du Congo. Des politiques courageuses et urgentes doivent être prises afin d'élargir les mesures de protection sociale et d'endiguer les inégalités des revenus, mais aussi pour soutenir les personnes vulnérables, dont les jeunes et les femmes. Accélérer les progrès vers les ODD reste un défi majeur pour un pays comme le nôtre. Pour répondre à l'ambition, il faut lancer une dynamique de passage à l'action qui implique de nouvelles formes de gouvernance favorisant à la fois une approche transversale et une mise en cohérence des actions conduites à différentes échelles par toutes les parties prenantes au développement. Cette vision et cette approche des ODD ont inspiré la feuille de route d'accélération des ODD adoptée par le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue d'agir de manière plus approfondie, rapide et ambitieuse afin de provoquer une transformation sociale et économique nécessaire pour réaliser les ODD à 2030. Un climat de paix et une bonne gouvernance constituent des atouts non négligeables pour la réalisation des ODD. Le chef de l'État a rappelé à l'Assemblée les six axes prioritaires de la feuille de route d'accélération des ODD, notamment la lutte contre les changements climatiques, lequel axe regroupe tous les engagements, les programmes et les projets visant à restaurer les écosystèmes terrestres et marins. Les impacts positifs de l'arrivée du câble « Tout Africa » en RDC, l'on était question lors de l'audience que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a accordé aux dirigeants de la plateforme META à New York. Le président Tshisekedi et Nicolas Clergue ont abordé, entre autres, sur les technologies METAverse qui permettront de recevoir ce câble à partir de Mwanda dans le Congo central. Fanny Kikoufi. Le président Félix Tshisekedi a échangé avec Nicolas Clergue, président de META Plateforme. C'était une réunion très positive. Propriétaire de Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram et d'autres plateformes digitales, Nicolas Clergue a présenté au chef de l'État les impacts positifs de l'arrivée du câble « Tout Africa » à la suite de fructueuses discussions entre sa société et le cabinet du chef de l'État qui avait émis un avis de non-objection pour l'attribution d'une licence de station d'atterrage par la RPTC. J'ai expliqué au président que nous sommes en train de terminer un projet d'infrastructure très important pour la région, pour l'Afrique. C'est un câble sous-marine qui allait autour de tout le continent et qui a un atterrissage dans RDC qui va arriver dans quelques semaines. Et ça va améliorer la connexion digitale pour tout le pays, pour la région aussi. Le chef de l'État a émis le vœu de voir Métaplateforme s'exprimer davantage en République démocratique du Congo, notamment par l'accompagnement des services et entités à la maîtrise et l'accès aux différentes technologies, surtout à l'approche des élections. Métaplateforme va organiser prochainement une visite en RDC. Il s'agira de présenter au chef de l'État les différentes technologies métaverses et de recevoir officiellement le câble d'Afrique à Mwanda au Congo central. Toujours à New York, sachez qu'il s'est tenu une réunion de prise de contact à laquelle a pris part la secrétaire des Nations Unies en charge des violences sexuelles en milieu de conflits et la direction du FONAREF. Cette réunion, présidée par la première dame, Denise N'Yakiru, Tshisekedi, a permis d'établir une feuille de route Naïcha et Kalamouila. L'Assemblée annuelle des Nations Unies demeure une opportunité pour les premières dames d'Afrique d'évaluer leur engagement pour le bien-être de leur population. Pour cette fois, l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement a planché sur les résultats de la campagne unificatrice pour l'égalité des sexes lancée en juin dernier lors de la célébration des 20 ans de l'Ordade à Kinshasa. Nous sommes tous égaux combler l'écart entre les sexes en Afrique. C'est autour de ce thème que les First Ladies présentent à cette conférence entablie en s'appuyant sur les actions menées dans leurs pays respectifs, notamment dans l'éducation, la santé maternelle et infantile, dans l'autonomisation de la femme, mais aussi les questions du leadership féminin. Pour plus d'équité. La distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nekiru Tshisekidi, vice-présidente de l'Ordade, a dans sa prise de parole rappelé les 10 engagements pris avec ses pairs pour combler le fossé entre les sexes en Afrique. Nous sacrifions pas nos engagements sur le thème de l'inaction, les générations futures nous jugeront. C'est en ces termes que la première dame de la RDC a appelé ses collègues à une responsabilité collective pour des actions concertées. Des assises avec une invitée de marque, Jill Biden, première dame des États-Unis d'Amérique, qui par sa présence s'est engagée aux côtés des premières dames d'Afrique à combattre toute forme de discrimination à l'endroit des femmes. La campagne unificatrice qui a pris fin le 14 septembre dernier a donc été passée aux peines fins et les nouvelles perspectives ont été envisagées. C'était plutôt l'évaluation des engagements des premières dames d'Afrique à laquelle a pris part la First Lady de la RDC, Denise Nekiru Tshisekidi, vice-présidente de cette structure, qui a invité ses collègues à plus de responsabilités dans leur engagement. Revenons à Kinshasa. L'Assemblée nationale vient d'adopter le calendrier de la session de septembre 2023. Neuf matières législatives, 59 arriérées et 12 nouvelles matières composent le calendrier de cette session qui reste ouverte à tout moment pour ajouter des matières. La plénière était présidée par le président Christophe Mbosso. Sylvie Mouembo nous fait le point. Voter en séance subséquente, conformément à l'article 73 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, les sept projets de loi portant ratification des ordonnances-lois sur la prorogation de l'état de siège dans une partie de la République, c'est lui modifiant et complétant le crédit bail des zones économiques spéciales en RDC du Code des procédures pénales congolais, de l'endettement public, de la création de la médaille de la vaillance pour la patrie et celui portant habilitation du gouvernement ont été examinés et adoptés au cours de la plénière du jeudi 21 septembre, présidé par le président Christophe Mbosso. Le ministre d'État au Développement Rural, François Massumbu Korubota, a présenté l'économie générale des textes de ces sept projets de ratification. Des améliorations ont été portées sur la croissance économique marquée par la prédominance des très petites entreprises et du secteur informel. Au cours des 20 dernières années, sans débat, la plénière a examiné à fond, article par article et les exposé de motifs. Au finish, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente les sept projets de loi sur le sujet. Le CICOS veut abriter son siège ici à Kinshasa. Le vice-président de cette structure en charge, on a parlé à ce sujet avec le ministre d'État en charge de l'intégration régionale. Une fois de plus, Sylvie Moembo. La Commission internationale du bassin du Congo, où Bangui Sanga, est à la recherche d'un espace en vue d'ériger son siège social à Kinshasa. C'est le plaidoyer café, le vice-président de la SERMAC, Charles Assamba Okonjo, auprès du ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Mboussanya Moussi. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la fluidité des échanges commerciaux et la circulation de biens et de personnes sur les voies navigables entre les deux États membres. On a fait un tour d'horizon de la coopération internationale qui nous permet de montrer à quel point les vues convergent vers une Afrique toujours plus rayonnante, toujours plus forte, vers une Afrique centrale davantage intégrée, parce que c'est l'objectif. Il ne nous échappe pas que le commerce intra-sur-régional africain a encore du chemin à faire et qu'en développant la Sucos notamment, nous pourrons accroître nos chances, n'est-ce pas, de développer ce commerce sur-régional. Pour y parvenir, le Sucos devra acquérir du matériel pour draguer le fleuve, recruter du personnel et mener des études de faisabilité. Kinshasa, qui abrite le siège du Sucos, est en retard de cotisation au sein de l'institution. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussani Amoussi, a promis dès qu'il transmettra une note à l'exécutif en vue de payer ses arriérés. Pour rappel, la Sucos a vu le jour il y a 24 ans d'un accord conclu entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville de Cameroun et la République centrafricaine. Tous membres. Suivez à présent, c'est qu'a été le briefing des médias sur la vaccination contre la polymélyte dans ce reportage de Diane Balaka. Près de 930 enfants ont fait la paralysie flasque aiguë due à la polymélyte en RDC. Face à cette résurgence de la maladie depuis 2017 à nos jours, une deuxième phase de la campagne de masse est projetée du 28 au 30 septembre 2023, dont 14 provinces pour le premier bloc et du 12 au 14 octobre pour le deuxième bloc. Les journalistes membres du réseau des journalistes amis de l'enfant, RJAE, ont été briefés sur la nécessité de la vaccination contre la polymélyte chez les enfants de 5 à 59 mois. Une activité en phase préparatoire pour laquelle il n'y a aucune communication, c'est une activité qui est vouée à l'échec. Voilà pourquoi nous avons fait appel aux journalistes, aux hommes et aux dames des médias pour nous aider à passer les messages aux parents et aux tuteurs d'enfants pour qu'ils les amènent au service de vaccination pour la routine, mais surtout qu'ils acceptent la vaccination qui arrive sous forme de campagne de masse contre la polymélyte. Il s'agit d'une stratégie porte-à-porte que les vaccinateurs vont utiliser, a indiqué une déléguée de l'INICEF, c'est-à-dire suivre les enfants partout ils seront dans des endroits publics comme dans des espaces de divertissement. Les populations des communes de Barumbu et Mangafoula ont suivi les enseignements sur la planification familiale. C'est le docteur Bertin Itoko qui a mis à contribution son savoir pour sensibiliser cette frange de la population au civisme électoral. Cédric Enina, reportage. Il joue en même temps le rôle d'interface et de formateur pour des questions liées au social, mais plus spécifiquement la santé maternelle. Les docteurs Bertin Itoko de la POSEM, mégaphones en main, étaient en face des habitants de communes de Barumbu et Mangafoula, précisément à Kindélé, pour appeler non seulement à l'éveil des consciences, mais aussi formés sur les méthodes de planification familiale, l'inclusion financière ainsi que le civisme électoral. La méthode de planification familiale va beaucoup nous aider. Nos enfants meurent à la recherche de minerais. C'est l'un des grands projets que vous allez porter et que vous allez évaluer. Le troisième point, c'est la couverture santé universelle. C'est un droit fondamental pour que tout le monde puisse bénéficier des soins de santé à moindre coût. Et quant à nous autres, on a mis en place une assurance maladie qui coûte 5000 francs. C'est comme la gratuité de la maternité qui aussi demande des préalables. Le docteur Bertin Itoko, acteur de développement, appelé aussi l'homme du changement des paradigmes, se propose de porter la voix de ses semblables au scrutin de décembre 2023. La septième édition de l'alternatif Mining Indaba se tiendra ici à Kinshasa du 26 au 27 septembre 2023. Un forum qui réunit les acteurs congolais qui oeuvrent dans le secteur minier. Le directeur du programme Sarwa, Georges Bokundou, donne ici les clôtures de ce rendez-vous. Maloumbe, la reportage. La réalité des richesses naturelles d'or et gorge de la RDC nécessite l'organisation d'un cadre de réflexion pour que cette gestion profite à la population, d'où la tenue chaque année de l'alternatif Mining Indaba. Une façon d'annoncer la septième édition des travaux d'alternatif Mining Indaba de la RDC, qui vont s'organiser du 26 au 27 septembre 2023 à l'hôtel Rotana de Kinshasa. Chaque année, nous organisons une édition des travaux d'alternatif Mining Indaba, qui est un espace où les acteurs du secteur minier discutent sur toutes les questions importantes de la gouvernance du secteur minier au niveau de la RDC. AMI, c'est un modèle que Sarwa a appris, parce qu'on est aussi membre au niveau international, des AMI qui se tient chaque année à Cape Town, mais nous l'avons transporté à la RDC et nous sommes à la septième édition. Cette année, nous voulons un peu regarder quels sont les problèmes qui sont dans la mobilisation des recettes dans ce contexte de la transition. Nous attendons de cette conférence des recommandations ou des propositions qui vont aller dans l'essence d'une bonne gestion des projets miniers pendant cette période pour que la République se retrouve. Si on ne les fait pas, c'est-à-dire que nous allons passer une transition énergétique qui va profiter à d'autres personnes. Nous avons toujours apprécié le gouvernement qui est sur le chemin de la fabrication des batteries dans notre pays. Il y a des études, des projets, la zone économique spéciale entre la RDC et la Zambie. La particularité des AMI au Congo, c'est que nous invitons tout le monde, toutes les parties prenantes, les gouvernements, les parlements, les acteurs de la société civile, les compagnies minières, même les communautés locales. La presse aussi est invitée. Le changement des politiques publiques ne vient pas seulement du gouvernement, ça vient de tous les acteurs. A travers AMI, Sarroi exhorte les acteurs étatiques et non étatiques à l'approbation des principes de gestion durable et des mécanismes de lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo. Politique à présent, le secrétaire général de l'Ude-PES a échangé avec la délégation du regroupement AAAAP sur la stratégie, sur les stratégies communes pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo à l'élection présidentielle de ce 20 décembre à l'ambi. A l'approche des élections générales en République démocratique du Congo, les états-majors des partis politiques de l'Union sacrée s'émobilisent pour affronter cette bataille électorale. C'est le cas de l'alliance des acteurs attachés au peuple AAAAP, dont une délégation composée de Laurent Batumona, Kinkémouloumba, Ariet Ouamou, Michel Bongongo et Simon Singomamonta, a été reçue en audience par les secrétaires générales du parti présidentiel. Au sortir de leurs entretiens, de près de 30 minutes à huis clos, Kinkémouloumba a déclaré ceci à la presse. Vous savez très bien que pour l'UDPS, le candidat qui doit triompher, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Pour l'AMP, le candidat qui doit triompher, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Nous avons les mêmes intérêts, nous sommes une même famille et nous sommes venus réaffirmer cela ce soir. Pour le numéro 1 de l'UDPS, il est de bon alloi pendant cette période que l'UDPS discute avec tous les partis qui soutiennent son champion Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo comme leur candidat. En tant que secrétaire général, je ne peux pas fermer l'accord à toute personne qui a choisi son candidat potentiel pour les élections présidentielles. Même si aujourd'hui, Fayoulu me dit qu'il va soutenir les chefs de l'État, je vais les recevoir. L'UDPS reste ouverte pour échanger avec tout le monde, même les opposants, pour la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo aux élections générales de ce 20 décembre 2023. À Kisangani, dans la province de la Tshopo, l'accueil du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liaou, était orchestré par différentes structures. Le professeur Patrick Matata Makalamba, au cadre de l'UDPS, dans cette province, a mobilisé une importante foule pour la circonstance. Reportage. Le professeur Patrick Matata, au cadre de l'UDPS, fédération de la Tshopo, a réussi ce mardi 19 septembre 2023, une mobilisation sans pareil pour accueillir le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou à Kisangani. Ils étaient nombreux, très nombreux même, jeunes et vieux, issus de plusieurs organisations socioprofessionnelles. Ils se sont donnés rendez-vous à la résidence de ce haut cadre de l'UDPS, situé au quartier Plateau Médical, Komin Makiso. Tous appartiennent à la base du professeur Patrick Matata Makalamba. C'est à partir de cette résidence que débite une longue procession ponctue de chants, acclamations et pas de danses. Ce qui traduit logiquement un sentiment de communier et d'attachement au délégué du président de la République à la Tshopo. Au cours de cette marche, un membre de la base du professeur Patrick Matata donnait la voix. C'est à la suite de cette longue marche sous un soleil ardent que la base chère à ses hauts cadres de l'UDPS, Tshopo, s'est ajoutée une place de choix à l'esplanade de la poste de Kisangani. On pouvait lire, entre autres, le message de soutien au chef de l'État et cette base dit oui au second mandat. Cette journée réveille l'importance capitale pour la Tshopo, comme en témoigne Patrick Matata. Très rassureux par ce message d'espoir pour la Tshopo, par l'entremise de l'émissaire du président Tshisekedi, nous citons Jean-Pierre Liao, qui est la population qui s'est retirée très tard dans la soirée de la place de la poste. Rendons-nous dans la province de Lualaba pour boucler complètement ce journal. Le bourgoumestre de la commune de Manika Thierry-Sambumba a, sous le label de la campagne Fachi Sociale, entamé tôt le matin plusieurs activités essentiellement sociales au profit de ses administrés. Un forage d'eau potable pourra desservir tous les quartiers généraux de militaires et de la police dans la commune de Manika au Lualaba. Le bourgoumestre de cette entité a supervisé le début de travaux de ces forages qui va pallier aux problèmes d'eau dans les quartiers généraux. Des installations sanitaires répondant aux normes seront également érigées ici. Vous savez, l'opération qu'on avait lancée au Parti Sociale, ça semblait très inaventure. Mais par le fait de la vulgarisation de l'opération par la presse, j'ai vu une adhésion massive. En fait, il était question aujourd'hui d'inspecter d'abord les latrines qu'on a commencées, ça fait plus d'un mois, au niveau des casses où nous sommes. Et ça évolue normalement, nous sommes venus déposer les tiyots, les PVC, les bois, les planches ainsi qu'il y a les tôles, pour faire totalement les 11 toilettes qu'on avait députées, ça fait plus d'un mois. Ici, le cas d'accouchement d'une jeune fille minère constaté sur place a été directement déferré à l'OPJ de la police pour s'en saisir en vue des sanctions conformément à la loi. La loi du 10 janvier 2009 pour temps de protection de l'enfant, précisément ces articles 170 et 171, reprime toute personne qui se permet de faire les rapports intimes avec une fille minère d'âge. La fille ici est minère d'âge, à ma qualité d'officier d'état civil, le représentant du chef de l'État, je vous ordonne d'arrêter ce prétendu mari. Une femme indigente a abordé le bourgoumestre et celui-ci a pris en charge ses frais médicaux. Le bourgoumestre a aussi doté sa commune de produits pharmaceutiques. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la campagne dénommée Fatih Social. On va les terminer. Place à présent à la revue de presse. Notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou a fait le tour d'horizon de quelques journaux parus ce matin. Parmi les grands titres, la participation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. On le suit. Bonjour à tous. Face au 1-23, Félix Tshisekedi opte pour la guerre et exclut tout dialogue, annonce Éco-News. La participation du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la 78e session de l'Assemblée Générale de l'ONU fera date, non seulement en raison de sa dénonciation de l'agression de son pays par le Rwanda, d'une part, et du travail de lobbying auprès des instances de décisions américaines, d'autre part, elle lui aura surtout fourni l'occasion de faire entendre le souhait longtemps refraîné du peuple congolais, à savoir celui de passer enfin à l'offensive en vue de déloger les forces d'occupation 1-23 RDF des zones occupées depuis 15 mois sur une partie de la province du Nord Kévo. Et au-delà, d'intensifier les opérations militaires contre la centaine de groupes armés, dont les Ougandais des ADF en Itourie, face aux menées belliqueuses du Rwanda, Félix Tshisekedi a lâché. Nous sommes prêts à faire face à toute menace. Rapporte Éco-News. Monusco, le Conseil de sécurité de l'ONU, examinera la demande de la RDC le 20 décembre 2023, le jour J des élections générales en RDC, constate actualité.cd. En dépit de sa pressante demande, fondamentalement légitime, écrit le journal, la RDC court le risque d'être déboutée. Et l'ASCAR, selon l'agenda de travail du Conseil de sécurité, l'examen de la situation en RDC, en ce compris le mandat de la Monusco, interdiendra le 20 décembre, jour de l'échéance de la résolution prorogant d'un an le mandat de la Monusco. D'autant plus que le 20 décembre sera le jour de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi persiste et signe « Il n'y a jamais eu d'arrangement frauduleux entre Kabila et moi. J'ai gagné les élections de 2018. » Rapporte Politico.cd. Depuis New York, où il séjourne en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président congolais Félix Tshisekedi a ouvert les hostilités devant un réseau de la diaspora africaine. Félix Tshisekedi est revenu sur le contour des élections qui l'ont porté à la tête de la RDC de l'hypothèse d'un compromis à l'africaine à la signature présumée d'un accord avec son dévencier, Joseph Kabila, l'actuel chef de l'État congolais, a affirmé avoir gagné haut la main les scrutins très contestés de 2018. Selon lui, contrairement à ce que les autres ont pu croire, penser ou dire, il n'y a jamais eu d'arrangement frauduleux entre lui, vainqueur des élections de 2018 et son prédécesseur, Joseph Kabila. Une chirurgie esthétique venue d'ailleurs. Le phénomène BBL prend l'ampleur à Kinshasa, annonce Géopolis Hebdo. Selon le journal, il s'agit d'une chirurgie plastique qui consiste à se faire tailler la silhouette afin de faire gonfler le fessier et la poitrine féminine dans l'objectif d'être plus attirante. Cette chirurgie serait une spécialité brésilienne d'où le nom de Brazilian Booth Life. Le BBL est une opération hautement technique qui consiste à prélever les graisses indésirables des zones surchargées du corps, le plus souvent sur les hanches, les cuisses ou le ventre, pour le réinjecter dans les fesses afin d'en augmenter le volume de manière naturelle. Le coût de cette intervention varierait entre 5 000 et 30 000 euros. Cependant, l'intervention n'est pas sans risque. Durant les injections, les vaisseaux sanguins peuvent être endommagés. Merci Jean-Pierre pour toutes ces informations. Vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. Nous disons merci à toute l'équipe qui a concouru à sa production, à la réalisation. Merveille Mikomo et Luizon Moulangoye. La prise de vue était assurée par Djibril Awengoso et la prise de son par Gabi Konga. Natacha Mobanda a concouru à sa rédaction. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français de les quatre langues nationales. Restez branchés. Au revoir. Sous-titrage ST' 501